La nationalisation apparaît comme la seule issue. Pendant des décennies, on s'est battu pour avoir cette loi de nationalisation. Les ex-sociétés étaient dans un état pitoyable et plus ça allait, plus la qualité du travail se dégradait et plus le service des usagers en pâtissait. Donc par conséquent pour nous c'était une nécessité absolument vitale de nationaliser l'industrie du gaz et de l'électricité. Parallèlement, les électriciens et gaziers obtiennent un statut particulier très avant-gardiste en matière sociale. 50 ans plus tard, le statut existe toujours mais les employés se demandent pour combien de temps. Au début du mois, une directive européenne a enterré le principe de déréglementation. A terme, EDF pourrait bien perdre son monopole de distribution. Les salariés sont inquiets. C'est vraiment une entorse de taille puisqu'elle remettrait en cause les fondements et les missions du service public des sociétés à la française. Et donc dans la perspective de rechercher toujours plus de rentabilité, nous créons aussi des attaques contre les garanties collectives et le statut du personnel. Le 5 juin prochain, électriciens et gaziers manifesteront pour défendre leur service public mais aussi parce que pour eux, l'ouverture à la concurrence, c'est un premier pas vers la privatisation.